Musique Salut les hunters, c'est Blade Raid, on se retrouve pour un nouveau let's play de Monster Hunter Freedom Unit Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'arme et d'armure comparé à la dernière fois Je vous présente donc l'armure du Kirin, qui est l'animal que l'on va chasser accessoirement durant cet épisode Donc vous pouvez le voir, c'est une armure assez sommaire, en fait c'est une espèce de gilet avec un masque de cheval L'armure reste assez sympa, même si moi j'aime pas trop le casque Donc je vous montre un peu ce que ça me donne comme talents, qui sont des talents assez sympas Donc j'ai toute résistance plus 5, donc ça c'est les résistances élémentaires, donc au feu, à la foudre, etc Détection, qui me permet en fait de repérer un monstre s'il est dans les environs, donc sans utiliser ses roms-ci Donc c'est seulement en début de quête Donc c'est pas un talent très utile, mais bon, il était à 8, donc je l'ai maxé J'ai augmentation de l'attaque élémentaire, donc ça c'est un bonus très intéressant C'est un talent en fait qui me permet d'augmenter l'attaque élémentaire d'une arme de 20% Donc par exemple, une arme qui a 100 d'attaque élémentaire, avec le bonus de 20%, elle passe à 120 Et j'ai mis Aiguiseur Voilà, donc l'arme que j'utilise actuellement c'est Coute la Plus C'est l'arme de rareté 5, qui est issue du plésiote et du céphadrome aussi de base Utiliser des composants de céphadrome et de plésiote Donc j'ai un peu triché, j'ai du faire des quêtes de guildes Pour obtenir des eaux de monstre plus, puisque j'avais pas encore les eaux de monstre plus Pour pouvoir me faire l'arme Et donc, voilà, au niveau de défense En fait j'ai pas encore une défense, vous avez pu voir On va dire équitable, égal Puisque je dois avoir sur le casque 52, et ça descend jusqu'à 48 Jusqu'en grève, on va dire que j'ai 50 de défense Donc voilà, on va manger un bout Alors, mince, y'a pas de manque brûlante Donc c'est pas grave, je vais prendre un oignon rare, je pense Déjà le bagel et l'oignon rare Ce qui va augmenter ma vigueur et mon attaque Et on va partir à la chasse au kirin Donc pendant que les félines font à manger Bah, je suppose que tout le monde est au courant Ça y est, Monster Hunter 4 Ultimate sort le 13 février Du coup on va fêter ça avec un bon petit banquet J'ai également avec moi la démo sur ma 2DS J'essaierai de faire une vidéo dessus Je sais pas trop comment je vais faire J'ai essayé de faire une vidéo en filmant ma 2DS Mais même avec les techniques qui me sont montrées sur la date J'ai pas une vidéo de très bonne qualité Et vous comprenez que ça m'embête un peu De pas faire de la qualité au niveau des vidéos Voilà, au niveau des résistances élémentaires Donc avec le bonus J'ai 5 de résistance au feu 15 de résistance à l'eau 25 de résistance à la foudre 5 de résistance à la glace Et j'avais un bonus de moins 5 en dragon J'ai un résistance dragon de 0 Voilà Donc on va aller chasser le kirin Tenez pas compte aussi de l'arme bouc pourpre C'est ma grande épée de feu Je commence à utiliser la grande épée Donc voilà, on va faire la quête du kirin Je vais juste vous montrer les outils de j'ai, les objets Donc des potions, des méga potions Des drogues du démon et des pots armures Pour augmenter l'attaque et la défense Des breuvages chauds pour se réchauffer Parce que c'est dans les monts enneigés Un sérum si jamais on le perd Des marqueurs Des petites bombes et des grandes bombes à ril Qu'on va utiliser contre lui Et des aiguiseurs Voilà Donc c'est parti Mon kiki On va utiliser aussi comme compagnon pêche Comme d'habitude Qui d'être niveau 15 Qui a un vrai flûte de santé Qui va recharger ma vie Qui a une attaque élémentaire dragon Et qui a son attaque augmentée Donc il tape assez fort Il est capable de tuer un popo tout seul On le félicite Donc j'ai pris aussi Donc là ce qu'ils nous fournissent Des grandes bombes brûlantes C'est des bombes baril plus en fait Qu'on appellerait actuellement Qui sont des bombes de qualité supérieure Pour faire encore plus mal au kirin Donc le kirin Le monstre en lui même C'est un dragon ancien Qui ressemble à un cheval Il est aussi issu des légendes japonaises C'est en gros D'après les légendes C'est un cheval qui incarderait La foudre La foudre pardon Ça ressemble aussi à une licorne Vu la corne forcément Un cheval avec une corne C'est une licorne Le kirin a cette particularité Que c'est le plus petit des dragons anciens Puisqu'il mesure entre eux Alors moi le plus petit que j'ai eu Il faisait 4 mètres 70 468 centimètres Et le plus gros doit faire environ 8 mètres 800 et quelques centimètres Donc c'est vraiment le plus petit des monstres Dragon ancien Et c'est aussi le plus petit des grands monstres Il a beaucoup de mouvements Qu'il partage avec le Kelby Et par contre effectivement S'il est petit Il ne reste pas moins très fort Puisque c'est un dragon ancien Notamment les dragons anciens En cette faculté Qu'ils ne peuvent pas être pris Par des pièges à choc Et des fausses piégées Voilà le dragon ancien Le kirin Qui est vraiment super classe C'est vraiment l'un de mes monstres préférés Je crois Au niveau des monstres de foudre Il est vrai que le Legacruz M'avait fait un certain effet Mais alors le kirin aussi Il juste Il transpire la classe Comme vous pouvez le voir aussi J'ai un tranchant vert Et je ricoche sur sa peau Puisque le kirin en fait A une peau extrêmement dure Il utilise également la foudre Qu'il manipule Donc il a deux schémas d'attaque Soit il va utiliser la foudre Autour de lui Soit il va utiliser la foudre Devant lui Il peut aussi utiliser la foudre En mode téléguidé Puisqu'il peut attaquer Donc il peut vous cibler de loin Et vous envoyer des éclairs Il peut aussi se recharger lui même En attaquant avec la foudre Voilà Donc comme je vous l'ai dit Sa peau est très dure Mais alors très dure C'est que même un tranchant bleu Ne réussit pas Ne réussit pas à transpercer sa peau Il me semble qu'il faut un tranchant bleu En même temps je me demande S'il ne faut pas un tranchant violet Comme vous pouvez le voir aussi Il est très rapide Je vous l'ai dit Ses mouvements sont très rapides Donc en fait Les double lames sont toutes Choisies pour l'attaquer Pour moi D'une part parce que moi Elles ont une bonne attaque brute Et aussi parce qu'elles ont l'élément Qui lui font mal Puisque le kirin est vulnérable Au feu et à la foudre Et aussi parce que Comme les double lames sont des armes rapides Et bien je peux l'attaquer Je peux l'attaquer assez vite Voilà Donc au niveau des attaques En fait c'est un peu toujours le même schéma Donc là il peut sautiller Comme un kelby De gauche à droite en diagonale Il peut vous charger Donc assez rapidement Alors là vous pouvez le voir Son point faible C'est sa corne paradoxalement La corne C'est ce qu'il utilise Pour générer sa foudre Et c'est pourtant l'endroit Le plus fragile de son corps C'est là qu'en fait Les armes vont pouvoir le franchir Alors là j'ai réussi à le faire tomber Je vais pouvoir le gouriner Il faut savoir que le kirin aussi On recommande les armes Brutes Les armes qui ont Ah oui aussi Ces éclairs peuvent paralyser J'ai oublié de le dire Ils peuvent vous paralyser On recommande les armes brutes Contre le kirin Parce que effectivement Comme vous pouvez vous en douter Si son armure m'offre Une résistance élémentaire De plus 5 C'est que lui même Est pourvu de cette résistance En tant que monstre Donc une fois qu'on Même lorsqu'il n'est pas dépecé Lorsqu'il est bien vivant Il a cette résistance élémentaire Cependant en fait C'est un peu sapant Qu'il se mord la queue Enfin le cheval Qui se mord la corne Parce que Parce que effectivement Comme j'ai son armure Là actuellement J'ai le bonus d'élémentaire Qui augmente l'élément de mon arme Et même si vous le tapez Sur la peau dure Il ne faut pas croire Que vous ne lui faites pas de dommages Déjà il y a une partie Des dégâts d'attaque brute Qui passent Et les dégâts élémentaires Passent aussi Donc même avec la résistance Vous pouvez lui faire mal En revanche voilà La contrepartie C'est le tranchant C'est frite assez rapidement Voilà Le kirin Est aussi un monstre Est aussi un monstre Il est disponible Sur Monster Hunter 4 Ultimate Donc vous allez l'affronter Ce sera exactement le même A part ça Il a Il a Il a Il a une sous-espèce Le kirin de glace Sachant que Au niveau de ces monstres J'aurai pu essayer de me taper La corde Mais bon Je suis un petit peu Némeu Me taper Me taper sur l'écaille Qu'est-ce que je veux dire Oui Au niveau du monstre En lui-même Il donne donc Une très bonne armure Mais il donne aussi De très bonnes armes Je porterai à votre attention Notamment deux armes Que j'ai repérées Une grande épée de foudre Qui doit avoir Alors je ne sais plus Si c'est 700 d'attaque Des choses comme ça Mais qui a Je crois que c'est 700 Ou 800 d'attaque Et qui a plus de 660 d'éléments foudre Donc je voulais Imaginer en plus Avec le bonus élémentaire Ça doit passer Donc c'est 20% 20% Ça fait Ouais ça fait 800 d'éléments foudre Je voulais imaginer La patate que ça fait Et il a aussi une lance Qui a 372 372 d'attaque brute 360 de foudre Et un énorme tranche en verre Ce qui fait que Même Enfin lorsque vous les améliorez Ça fait des Des putains d'armes Des putains d'armes de foudre Ce qui fait que A juste titre Le Kirin Est le monstre foudre De Monster Hunter Freedom Minute Et A fortiori en fait Je vais sans doute Enfin Ça permet aussi Lorsque vous avez passé Enfin C'est dommage Qu'il ne veuille pas le Kirin Le Kirin Je vais arriver Le Kirin Lorsque J'apprentais le Tigrex Parce que Ces armes de foudre M'auraient vachement bien aidé Voilà donc Il part Alors je l'ai marqué Mais j'avais même presque Pas besoin de le marquer Parce qu'en fait Les zones Où il va Zoner Les zones Où il va zoner C'est les zones 6, 7 et 8 De la map Voilà Donc on va reprendre Un breuvage chaud On va se booster Un petit peu Et on va essayer Peut-être De caler De caler Des bons barils Puisqu'en fait Même s'il est rapide Forcément Il a des ouvertures Donc déjà Comme vous avez pu le voir Des fois Il s'arrête Il ne bouge plus Il vous regarde Il vous toise On va dire Il vous toise de haut Et Et Vous pouvez aussi Lui mettre la bombe Au moment où Il essaie de caler ses éclairs Par contre C'est assez rife C'est une méthode Que j'utilise le plus Mais paradoxalement C'est aussi la plus risquée Puisque c'est à ce moment là Qu'il va Qui va Ça va sauter Donc ça peut Vous sauter à la tronche Voilà 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 Alors On va débarrasser Des blangos Et On va essayer De poser Une petite bombe Une petite bombe Sur le monsieur Kirin Quelque part Sa petite taille Il fait qu'il est aussi Difficile à Ah bah voilà Il s'est pris la patate Par contre J'avais plus beaucoup de vie J'aurais dû faire attention à ça Ouf C'était le moment De prendre la méga potion C'est passé juste à temps Donc là aussi Comme vous pouvez le voir Il est enragé Puisque Tel un super saïeux Il brille C'est sa crinière Enfin sa crinière Séris Et il a entouré D'éclairs C'est vraiment Super saïeux Donc voilà C'est C'est plutôt sympa Il va beaucoup plus vite Ses éclairs font plus mal Il gagne la possibilité Un peu comme Tous les monstres En colère De De Monster Hunter Voilà Également Que dire de plus Sur lui Alors forcément Comme c'est un dragon ancien Je mets plus de temps A le buter Je vais aussi vous apporter Quelques petites précisions Il y a une différence Entre Si vous avez pu jouer Monster Hunter 3 Ultimate Et Monster Hunter 3 Dominique Il y a une petite différence Au niveau des quêtes Dragons anciens Au niveau des quêtes Dragons anciens En fait c'est très simple Il n'y a pas une Mais deux quêtes Souvent pour les tuer Alors moi j'arrive A tuer le Kyrin En une seule quête Mais Souvent en fait Les quêtes Durent moins que ça Je m'explique Vous avez par exemple La quête du Kushaladaora Qui est une quête Où il y a marqué Qu'il faut le tuer Enfin le chasser Sauf que Le Kushaladaora C'est très difficile De le chasser C'est très difficile De le chasser Vous avez en fait Deux quêtes Vous avez Tiens Toi tu vas prendre ça Dans la tronche Pour l'instant Vous avez en fait La poule Enfin Vous avez 50 minutes Pour le repousser Pas le chasser Le repousser Et si au bout De 25 minutes Vous l'avez assez blessé Il part Et il s'enfuit A ce moment là Vous débloquez Une nouvelle quête Souvent dans un autre terrain D'ailleurs Dans une autre map Par exemple le Kushaladaora Vous l'affrontez d'abord Dans les monstres enneigés Et puis ensuite Dans la jungle Et cette quête là Par contre Vous pouvez le tuer Sachant que le monstre Ne se régénère pas Entre les deux Les deux quêtes Il garde les dommages Que vous lui avez infligés Lors de la précédente quête Donc c'est En fait deux quêtes Sachant que ces quêtes Si jamais vous faites Une autre quête Entre temps Elles peuvent disparaître Moi par exemple J'ai eu la désagréable surprise En fait J'avais Battu le Kushaladaora Je devais le repousser Mais j'avais plus de composants Pour faire des bonnes plages Donc j'ai fait une autre quête Entre temps Et ça m'a annulé La quête Pour le tuer Donc j'ai dû recommencer Depuis le début En fait Pour le repousser Alors par contre La quête est revenue Pour le repousser Tout seul Puisqu'en fait A partir du rang 5 étoiles J'ai débloqué D'autres quêtes De dragons anciens Et donc visiblement Lorsque vous faites Une autre quête De dragons anciens Et que vous tuez De dragons anciens Notamment pour Kirin Ça change En fait Moi le Kirin Je l'ai tué Et la quête Pour repousser Le Kushaladaora Enfin le tuer pardon Le quête pour le tuer Dans la jungle Est revenue Par contre La quête du Kirin A disparu Donc en fait Pour retrouver la quête Du Kirin Il faut faire Plusieurs quêtes Et au bout d'un moment La quête Apparaît Naturellement Voilà Donc là il est de nouveau Énervé En mode Super Saiyan Heureusement qu'il ne lui balance pas De Kamehameha Parce que vu sa vitesse Je ne vous raconte pas Comme ça serait difficile En impression Que je suis un peu inutile Parce que j'arrive Rarement à toucher sa tête Pourtant Je vous jure Que je lui fais des dommages Et même que je lui fais Je lui fais plutôt Pas mal Pas mal mal On le sent plus Quand j'arrive à le faire tomber Que j'arrive à lui Burriner la tête au final Donc Voilà Après Pour mon sœur Un top 3 ultimate C'est vrai que la quête Est différente Par exemple Je me souviens Le Cadeus On avait 30 minutes Pour le repousser Ou le tuer Donc on fait que vous ayez la quête Et c'est la fin de la quête Vous arrivez à le repousser Tant mieux Et vous pouviez faire une autre quête Ensuite pour le tuer Et garder les mêmes dommages C'était pareil pour le Gen Moran Notamment Voilà En tout cas En tout cas le Kirin C'est le plus petit De l'orégo ancien C'est vrai que l'orégo ancien Il y en a qui atteigne Les tailles astronomiques Notamment le Gen Moran Je me rappelle Qui est vraiment immense Qui est vraiment Presque à la taille d'une ville Tellement qu'il est immense Voilà En tout cas En tout cas On va On va essayer de finir Ce Kirin Malgré que j'ai son armure Il fait quand même Pas mal de dommages Donc voilà Après au niveau des prochaines vidéos J'avoue que je ne sais pas encore Ce que je vais faire Je vais essayer de faire Peut-être le Tigrex Ça serait bien Quand on va au moins une fois Après Après Voilà Je crois que je vois Ce qu'il y a Comme monstre aussi D'intéressant Il faut que je continue De gravir les rangs Parce que je suis encore Pour 5 étoiles Et d'ici le 13 février Ça va J'ai encore le temps J'ai encore le temps d'avancer Donc voilà Petit point sur la démo Mais en fait Je ne sais pas Si je peux trop en parler Pas dans le sens Où j'ai peur de le censurer Mais dans le sens Où de faire une vidéo Je ne sais pas encore comment Là C'est de la bombe C'est de la bombe C'est vraiment sympa Comme vidéo Si vous n'avez pas eu le code Après il faudra Peut-être attendre un petit peu Pour pouvoir y jouer Moi j'ai eu la chance De trouver un code sur Twitter Et d'avoir la démo Vraiment J'avais guetté J'ai suivi Nintendo Direct Et c'est vrai que ça a été Le gros soulagement Quand ils ont annoncé Quand ils ont annoncé la date J'avais J'avais quand même Un peu d'appréhension Avant Nintendo Direct Je me suis dit Ils vont me troller encore une fois Et je me troller encore une fois Ce ne sera pas avant fin mars Parce que c'était juste en mars Le premier trimestre américain Ça peut être jusqu'au 31 mars Et au final Ils nous ont annoncé Le 13 février Je me suis dit Ah quand même Ça va C'est pas trop loin On va pouvoir On va pouvoir tâter Du Monster Hunter Surtout que celui-là Premier de la bombe Après Monster Hunter Privée Minute C'est quand même Super sympa C'est quand même Un super bon jeu Même si Voilà Effectivement On n'a pas Tous les moves Tous les moves Moi je me suis fait encore Avec le cliquer Comme on le veut Il m'enchaîne avec ses éclairs On n'a pas tous les moves Tous les moves Je vais arriver Des armes Notamment pour les doubles lames Pour Monster Hunter 4 Ultimate Vous avez un nouveau move En fait Vous n'aviez pas Vous n'avez pas Le mode démon Et le mode archidémon En fait Le principe Pour ceux qui ne connaissent pas C'est qu'en fait Plus vous tapez En mode démon Avec la lame Plus le compteur Va se remplir Et vous aurez alors Un mode archidémon Ce qui vous permet De vous déplacer Assez vite Et de rester sur certains coups Et donc En mode archidémon Vous avez un nouveau move Sur Monster Hunter 4 Ultimate Qui est une sorte de tornade De coup vers l'avant Ce qui permet en fait D'enchaîner avec le mode démon normal Et donc d'enchaîner Une vingtaine de coups En quelques secondes Ce qui est particulièrement jouissif Et particulièrement nerveux Voilà Donc autre information Pour ceux qui ne m'ont pas suivi Vous avez Enfin de toute façon Je pense que je vais essayer De leur parler Alors je vais essayer De leur piéger Avec le baril Vous avez un pack Qui va sortir Le 13 février Normalement Un pack Avec une Nintendo 3DS XL New 3DS XL C'est la nouvelle C'est une nouvelle Nintendo Et New 3DS tout court Qui va sortir Avec le jeu Qui sera directement Dans la machine Les prêts Donc ce serait De 230 euros Quel con ce blango Oh putain Oh c'est pas vrai Alors là Oh purée Alors qu'on sait pas Alors Skullkirin Qui manipule La foudre à distance Donc des fois Il m'a fait le coup Il a pété la Ah c'est bon Ça l'a touché Il a pété le baril A distance Avec sa foudre Alors là C'est Blango Qui pète la bombe Directement Ah le sale mioche Enfin le sale singe Enfin bon Ça fait partie De mes séries de poisses Sur Monster Hunter C'est vrai que je suis Un chasseur assez poissard Les pièges Que je pose au moment Où le monstre part Je crois que c'est Ce que je recommence Encore et encore Que je fais le plus souvent Il y a eu ça Il y a eu Bah après Des plus désagréables Par exemple Je vais me soigner Et le monstre me touche Pile au moment Où j'allais bouffer La potion Parce que le sprite Est pas Est pas Enfin il est assez long Ou alors Je me suis soigné Avec une potion Et bien sûr L'autre il fait le Mario L'en montrant ses muscles Que je me fais toucher Par le monstre Et puis je meurs Bref Bref C'est super C'est super Du coup Là je pense Qu'on va bien tout finir Parce qu'on est revenu En zone 6 Donc là je pense Qu'il est bientôt mort Il faut juste Le taper Il faut juste Qu'on le tape Même Pech Je vous le dis Il est devenu assez fort Il est niveau 15 Donc normalement Il serait capable Je pense De l'avoir Au juste Qu'on arrive A le toucher En tout cas J'espère que cette vidéo Vous plaît Le Kirin J'avoue que c'est un combat Assez intéressant C'est nerveux C'est rapide Les maîtres mots Au final Du combat Même si vous n'utilisez pas Vous n'utilisez pas Les lames doubles Il y a deux maîtres mots C'est anticipation Et timing En gros Il faut savoir Anticiper les éclairs Et les déplacements Du Kirin En tout cas Essayer Puis Frapper au bon moment Tout simplement Le frapper Au bon moment Voilà Après A vous d'essayer Au marteau Au GS A la lance Tout ce que vous voulez Vous pouvez même Essayer Avec les nouvelles armes Je vous l'avais dit Que le pêche était fort Il vient vous buter le Kirin C'est mon chat Qui a buté le Kirin C'est même pas moi C'est mon chat Alors là Donc on va rentrer aussi Au niveau du dépeçage On a que deux Deux Carves Pour le dépecer Parce que c'est un petit monstre Tout simplement Au niveau des Objets que vous allez avoir C'est sa crinière Son cuir Sa queue Vous pouvez aussi avoir sa corne Qui sont des Composants Qui valent aussi Pas mal d'argent Donc vous pouvez aussi Chasser le Kirin Pour l'argent Mais bon Il faut avoir la quête Sous le coude Voilà Donc c'était la quête Du Kirin Première quête De dragon ancien Que je vous montre aussi J'espère que Cette quête vous a plu N'hésitez pas A partager A commenter La vidéo A vous abonner aussi Si la vidéo vous plaît Vous passez sur la chaîne Pour les Youtubers Qui passeraient dans le coin Et qui souhaiteraient peut-être Un éventuel partenariat Vous pouvez aussi m'envoyer Des messages Sur Alors il semble que J'ai la page Facebook Ou sur Twitter Également Pour qu'on puisse faire Des échanges de bannières Pourquoi pas J'y participerai Bien volontiers Donc je vous laisse voir Ce que j'ai récolté Et puis je vous dis Je pense que je vais vous dire A la prochaine fois Donc des sphères Des cornes Du cuir Du cuir Et encore des criniers Pas de queue pour cette fois Bon c'est pas grave Allez je vous dis A la prochaine fois Et surtout bonne chasse Salut 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 Sous-titrage ST' 501